Avoir une cicatrice sur le bras ou être un zombie pour une journée, c'est possible lors de l'atelier du Festival OFF ce samedi à Bienne. Les participants et participantes ont pu passer une journée dans les coulisses du cinéma juste avant le début du FFFH, le festival du film français d'Elvessie. Pour une fois, je vais ressembler à ce que ressemblent les acteurs dans un film, c'est intéressant de voir que ça passe par tout ce travail, c'est génial. Et tout ce travail, c'est sa fille qui le fait. Parce que je ne sais pas, on trouvait ça intéressant aussi de voir ce qu'on voit toujours dans le cinéma, voir un peu comment ça marche, comment c'est, comment s'y prendre, on voit tout le travail qu'il y a derrière ça. Avec la technique de maquillage FX, les artistes transforment les visages et les corps. Ce n'est pas si simple. Le plus grand challenge, c'est de pouvoir faire des masques sur les gens en entier, de pouvoir faire la prise d'empreinte de la personne, de pouvoir sculpter en entier sur tout son visage aussi derrière et finalement que le matériel prenne bien. Parce que des fois, le matériel, ça coûte cher et peut-être avec la température, des fois, ça peut vite prendre, ça peut faire des effets bizarres. En fait, on est tout le temps étonné de ce qui peut arriver. Il peut y avoir souvent des petits problèmes où des fois, ça fonctionne bien. Dans le cours de maquillage, les participants et participantes se transforment en personnages effrayants. Dans un autre atelier du festival qui concerne les films, ils peuvent jouer un personnage animé en faisant du doublage de voix. Alors le Père Noël, il n'existe pas non plus ? Ah si ! Lui, il existe ! J'avais déjà fait ça une fois il y a très très longtemps, comme ça, un essai. Et c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment très très agréable à faire. J'ai même envie de bouger quand je le fais, parce que c'est pour rentrer vraiment dans le jeu, dans l'action. C'est un truc très sympa à faire. Le son dans les films se compose souvent de voix, de musique, de bruit de fond et d'effets sonores. Tout cela va renforcer l'effet de la représentation aussi, de se conforter au personnage. Et voilà, on s'y retrouve, on se retrouve dans les personnages qui jouent et on fait mieux passer les sentiments et l'histoire du film. Entre temps, les maquilleurs et les artistes ont gentiment fini de préparer les cicatrices et les visages de zombies.